... D'abord, le festival a grossi comme nous tous, a vieilli comme nous tous, donc a pris aussi plus de... a gagné en maturité. Donc, c'est vrai que quand on a commencé avec juste les documentaires, très rapidement avec la petite équipe, on s'est posé la question des enjeux qu'il y avait autour aussi du documentaire et donc de la diffusion, d'où le colloque des télévisions aussi, avec toujours ce questionnement d'aider à la production des documentaires, mais aussi à la diffusion de ces documentaires. Et puis, c'est posé la question des moyens de diffusion. Avec l'arrivée du câble, on a saisi l'opportunité d'aborder aussi la question du numérique. Et comme le disait Luc Jacquet, justement, aujourd'hui, le numérique, c'est fondamental pour l'avenir de l'audiovisuel. Ce sont des moyens qui permettent de faire de la production pour beaucoup moins de budget qu'il y a quelques années. les moyens techniques ont permis de produire de manière plus efficace, moins coûteuse et plus rapide. Donc, toutes ces questions, bien sûr, ont l'air d'être épargne, mais ont toutes comme thème central l'audiovisuel. Bien sûr qu'il faudra qu'on se calme un peu parce qu'on n'arrivera pas à pousser les murs indéfiniment, mais il va falloir aussi que l'on se positionne pour l'avenir, voir quel tournant on prend au niveau du fifo. Est-ce que la fiction, c'est une bonne chose ? Comment on l'aborde ? Quel est le positionnement ? Est-ce que c'est un festival de court-métrage seulement ? Est-ce que c'est un festival du film romantique, romantique comme cela a été abordé déjà par d'autres personnes ou comme c'est la thématique du festival de Kabour ? Est-ce que c'est un festival du film francophone, etc. ? Donc, il va falloir qu'on se positionne avant de se lancer dans la fiction, par exemple. Je pense que l'impact, de toute façon, a eu un impact indéniable sur la production audiovisuelle locale. On le constate d'année en année. Cette année, par exemple, on a reçu quand même plus d'une dizaine de films produits localement avec cinq films qui sont dans la sélection officielle du FIFO, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, non seulement la PAC a permis de développer la production en nombre, mais surtout en qualité. Donc, là, à ce niveau-là, l'apport de la PAC est indéniable. Mais je crois aussi que le fait d'inviter des scénaristes pour aider nos producteurs à mieux réfléchir, à mieux préparer leur production a permis aussi une évolution notoire, me semble-t-il, des documentaires polynésiens. Avant, on en avait, mais très peu arrivés à franchir le passage obligé du comité de présélection. Là, on voit quand même que c'est quasiment 50% des films que l'on a reçus sur les 230 et quelques films. C'est quand même un score plutôt encourageant, d'autant que les consignes données au comité de présélection, c'est pas de pitié, pas de favoritisme pour la production locale. Ils sont sélectionnés au même titre que n'importe quel autre documentaire, qu'ils soient australiens, américains, français, allemands ou néo-zélandais. On est quand même très embêtés. Là, on a voulu asseoir absolument le festival d'abord autour du poteau central, je dirais, qui sont les documentaires. On a ensuite construit autour de ce poteau, de ce pilier central, on a positionné d'autres poteaux. Maintenant, il faut que l'on soit très prudent parce qu'il ne faut pas qu'on se lance dans des actions qui finalement vont un peu dénaturer le FIFO. Il faut quand même que, pour le moment, le documentaire reste le pilier de ce festival. Après, on nous pousse de plus en plus de tous les côtés à développer, encore une fois, la fiction. Mais c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas tellement, voire pas du tout, et on ne veut pas se tromper. Est-ce que la fiction doit s'intégrer au festival ou est-ce que la fiction doit faire l'objet d'un autre festival ? Ça, c'est la première question, à mon avis, la plus importante. La deuxième question, c'est, encore une fois, quel positionnement on donne à ce festival de la fiction. Et là, pour le moment, on n'a pas de réponse. Donc, on préfère avancer pas à pas. Ensuite, se pose aussi la question du numérique. Donc, ça, c'est le deuxième grand thème pour l'avenir. Est-ce qu'on continue à réfléchir autour du numérique au sein du festival ou est-ce qu'on autonomise cette manifestation ? On en fait une autre manifestation qui serait issue du FIFO. Donc là aussi, il va falloir qu'on y réponde avant la fin du FIFO. Et le colloque des télévisions, à mon avis, doit continuer dans le cadre du FIFO. Mais on a aussi maintenant une troisième thématique qui ressort. C'est celui de la création d'un marché. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas trop faire. Donc, il va peut-être falloir que l'on trouve des accords avec des marchés, avec des organismes déjà, un peu comme on le fait avec Kabour, déjà installés, qui connaissent un peu, qui savent organiser ce genre de manifestation qui viendraient se greffer au FIFO. Voilà. Donc, pour le moment, on est plus dans la réflexion. Et on sait qu'à la fin de la semaine, il faut qu'on ait répondu à ces grandes questions pour rassurer tout le monde. Et nous rassurer, nous, d'abord. Et puis, je crois que déjà, une première réponse à une inquiétude a été donnée par Wallace lors de son discours à l'ouverture. parce que la rumeur prétend que le FIFO va se déplacer sur la Nouvelle-Calédonie. Et donc, avec Wallace, on a tenu à ce que, dans son discours, la réponse soit apportée. Et donc, c'est clair, d'ores et déjà, le FIFO restera ici. On se retrouvera, comme il l'a dit Wallace, dans trois ans ou dans dix ans, on l'espère. Ici, à la Maison de la Culture, ou dans le futur centre culturel, puisque le président du pays a annoncé que le projet de centre culturel serait lancé incessamment sous peu. Sous-titrage Société Radio-Canada